messieurs bonsoir merci de nous pratiquer et bienvenue dans votre émission refaire le monde mercredi 14 décembre 2022 42e jour de privation de liberté pour cabinet sila bilgate fondateur de dioma group si son prédécesseur ne s'y était pas soumis avant son départ docteur berard goumou lui était ce mercredi 14 décembre au palais du peuple l'entrée du cnt pour la présentation de la politique générale de son gouvernement de manière synthétique on s'accorde à retenir que le discours du premier ministre a porté tout d'abord sur le dialogue interguinéen et celui avec la cd au à propos de cette dernière le chef du gouvernement s'est félicité de l'accord obtenu avec l'organisation sur régionale à propos du chronogramme de 24 mois et comportant les étapes de la transition le premier ministre a également réservé une large place de son message au rappel exécutif des actions et réalisations des autorités de la transition depuis depuis leur avènement au sommet de l'état le 5 septembre 2021 enfin le premier ministre a longuement exprimé sur le programme intérimaire de référence PRI un programme dont il dit qu'il fixe le cap de l'action publique sur les trois prochaines années à partir c'est à dire 2023 2025 comment une transition qui n'est censée durer que 24 mois peut-elle doter d'un PRI s'étalant sur trois ans est-ce déjà une contradiction avec donc l'agenda de la transition nous tâcherons de répondre à cette question et et bien d'autres tout en nous penchant aussi sur l'ensemble du discours livré par docteur Bernard Goumou le locataire du palais de la colombe et puis les ennuis qui se poursuivent pour le président alfa condé l'esté de son pouvoir est poursuivi par la justice guinéenne aussi bien pour des crimes de sang que pour des faits de présumé de corruption il est désormais sous sanction du département du trésor américain et bien l'ancien opposant historique n'est manifestement pas au bout de ses peines en effet à peine rentré après son séjour à l'extérieur du pays le ministre de la justice garde des saufs estuja la lenteur est imprimée à la procédure relative au crime de sang imputé à alfa condé annonce le lancement d'un mandat d'arrêt international contre ce dernier comment faut-il comprendre cette annonce de charles wright au delà de l'annonce quelle chance un tel mandat aurait-il d'être exécuté ce sont là quelques unes des questions que nous nous posons dans cette émission la diplomatie de la république de guinée passé présent et à venir tel est le titre du dernier livre que publie docteur issa kakassohari notre compatriote expert consultant international et spécialiste des questions de gouvernance des gestions de conflits et des médiations par ailleurs enseignant à l'université générale l'ancienne à comte de son phonia conakry et chercheur principal associé au département des études politiques et internationale de l'université rôde en afrique du sud et si et nous l'avons déjà reçu dans cette émission aujourd'hui et son intervention portera essentiellement sur cet ouvrage axé sur le parcours de la diplomatie guinéenne pourquoi a-t-il porté sa réflexion sur la politique étrangère de la guinée et la manière dont celle ci s'est déployée depuis notre accession à l'indépendance à quelles sont les caractéristiques de la diplomatie guinéenne quel mérite peut-on mettre à l'actif de cette dernière et à quel niveau se situent les défis qu'elle doit surmonter ce sont toutes les questions que nous allons poser à notre invité dans la deuxième partie de cette émission il s'agit bien de issa kakassohari d'ailleurs on sait que l'accession de la guinée à l'ONU fait maintenant 64 ans quel bilan peut-il dresser dans ce domaine également toutes ces questions donc vont lui être posées l'a mis le monument si c'est aujourd'hui dans son nouvel ordinateur bonsoir non le nouvel il est à la maison il est à la maison donc ce vol vous a permis de procurer plus oui j'en ai oui parce que l'illou m'a aussi offert un très joli ordinateur après le passage d'abocat oui mais c'est déjà modéré qui lisent qui ne sont pas forcément d'accord avec moi mais qui accepte ce que je dis qui ne sont pas forcément d'accord avec ce avec ce que je dis plus n'est pas vous non attendez le lapsus il faut laisser passer le lapsus quelquefois je sais que vous êtes trop exigeant avec moi c'est trop malheureux oui et bohkarsansobari bonsoir 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 tout ce qui est très rare ça me fait quand je suis à côté de mon nom qui est à ma gauche et qui met de l'ordre dans ses papiers mais il n'a pas abandonné le papier il veut se faire digitaliser comme le veut le ministère des postes télécommunications c'est qu'il était à bonsoir et bonsoir 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 à tous monsieur le spécialiste des biscuits vous amenez aujourd'hui alors et d'abord la fois passée on en parlait ici le recrutement des agents de des futurs militaires donc le concours il est lancé le concours de recrutement il est il est lancé depuis et nous savons que et ce qu'on a constaté ce qui nous a été rapporté ça on l'a dit la fois passée on n'a pas eu l'occasion de parler avec les concernés parce que en guinée les sources d'information sont inaccessibles et c'est ce qui amène souvent l'armée voilà que c'est ce qui c'est ce qui amène le journaliste à ce qu'on appelle l'évée à faire un évée de bouclier justement et après amener les autres à donner l'information à dire leur version des faits comme ce qu'on demande aujourd'hui à dadis malheureusement alors donc et il se trouve que il se trouve que le c'est la médecine de travail qui est sollicité pour ce certificat de visite et de contre visite se trouve aujourd'hui a envoyé on peut l'imaginer et parce qu'il n'y a pas d'emploi et ce qui se présente tout le monde il ya une affluence il ya une affluence qui jacques à l'annonce est faite ouais il ya tout de suite une cohue mais voilà justement et vous le disait ici la fois passée quand on a envoyé les directeurs à la base des forces spéciales pour leur dire en leur disant que de venir voir là où les ceux qui ont pris le pouvoir dans quelle condition ils vivent et la preuve en est que tous les dîners veulent la plupart des jeunes dîners veulent vivre aujourd'hui veulent vivre cette condition qu'ils décrivent difficile et comme pour dire que tout le monde aujourd'hui et donc il n'y a pas d'accord qui est pris et c'est bien l'arrivée alors il y en a avec oui c'est parce qu'il n'y en a pas il y en a pas on voit l'armée dans une sorte dans une certaine amusez vous à lancer amusez vous à lancer un appel à candidature pour votre rédaction si vous avez besoin de cinq vous aurez plus de cinquante mille mais malheureusement les cinquante mille vous ne trouverez pas un qui a bon alors donc je dis pour jeudi pour pour le cas alors et ce qu'il ya ce qu'on a reproché on dit que c'est parti de vingt-cinq mille à cent cinquante mille et les les certificats de vingt-cinq mille existent c'est les certificats de visite ordinaire c'est à dire que vous voulez postuler à dioma on a besoin on vous demande un complément de dossier pour un complément de dossier un certificat de visite donc vous partez c'est des visites préliminaires vous vous entretenez avec l'infirmier et on vous prend la glycémie et on vous prend la tension donc ce sont et puis le le l'état visuel également aussi et 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 vérifier et donc c'est ce qu'on demande ça c'est vingt-cinq mille et passeux les examens qui vont avec pour le le qui vont avec ce ce certificat ce type de c'est 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 c'est